Nous sommes avec Lydie Bruneau, merci de vous prêter à ce petit jeu de la petite pastille sur les TEDx Bordeaux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les internautes qui vont voir votre intervention retiennent de cette intervention ? Écoutez, en fait je serais heureuse que les gens prennent conscience que l'éducation est vraiment la chose la plus importante puisque l'homme d'aujourd'hui était l'enfant d'hier et que c'est dans la petite enfance en fait, on en parle très peu dans notre société mais c'est entre 0 et 3 ans que tout se joue malheureusement ou heureusement ça dépend, on peut encore faire beaucoup par la suite mais c'est vrai que c'est quand même une période très importante qu'on oublie un peu trop. Est-ce que vous pensez que notre société ne s'est pas vraiment donné une vraie place à l'enfant justement ? Pas tout à fait, je me souviens que quand j'étais adolescente j'avais été en Hollande et j'étais très touchée par la place qu'avaient les enfants dans la société hollandaise, ils avaient leurs petits fauteuils dans les restaurants déjà à l'époque dans les années 80 et partout ils étaient intégrés, on ne disait pas aux enfants « poussez-vous, vous nous dérangez » ou « taisez-vous, je suis fatiguée de vous entendre » etc. C'était vraiment, moi je les sentais intégrés, ils faisaient vraiment partie de la société, beaucoup plus qu'en France. Donc c'est un petit peu ce qu'il faudrait faire en France pour donner une vraie place à l'enfant ? Oui et puis peut-être les respecter davantage lorsqu'on voit des chambres d'enfants envahis d'objets en plastique, de jouets de tout genre qui n'ont pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs et les parents me témoignent que leurs enfants ne jouent pas avec leurs jouets. Donc c'est pour dire, si dans ces chambres d'enfants on plaçait des étagères avec des jeux un peu plus intéressants et que les enfants puissent les ranger à leur convenance et qu'au lieu de marcher sur un jouet ou de le bousculer du pied, on le ramassait pour le poser quelque part. Si on respectait davantage l'environnement de l'enfant, je pense que l'enfant sentirait également une estime différente pour lui. Est-ce à dire que la méthode Montessori, juste pour parler également de la méthode Montessori, la méthode Montessori a quelque chose à apporter à notre société ? Oui tout à fait et là aussi on dit souvent méthode Montessori et on s'en tient parfois qu'au matériel qui est concret, qui correspond effectivement à la période de l'enfance puisque l'enfant est concret et qu'il doit passer vers l'abstrait. Donc c'est une grande dette c'est sûr, mais pour moi Montessori c'est surtout une philosophie de vie où justement l'enfance qui représente le naturel, la simplicité est mise en valeur. Et lorsqu'on pense à la paix dans le monde par exemple, on peut s'imaginer qu'on peut mettre les petites graines de la paix déjà en l'enfant entre 0 et 3 ans. Changer le monde, on commence par quoi ? Changer l'enfant et changer nos attitudes, c'est à dire trop souvent on ne considère pas assez l'enfant, donc on le met un peu de côté. On se dit les petits ne comprennent pas et en fait on pourrait s'adresser à lui comme on s'adresse à un adulte avec autant de respect, autant d'estime. Donc en ayant une relation paisible, en mettant des limites sans forcément s'énerver, en mettant des limites plus comme des protections, de sécurité. Juste pour revenir, et c'est ma toute dernière question, sur le TEDx Bordeaux, le thème est « ensemble ». Si vous deviez trouver un terme, un mot, un verbe, un adjectif pour évoquer ce thème, ce serait lequel ? Ensemble avec les enfants, mais peut-être l'adulte plus tourné vers les enfants, parce qu'en fait, lorsque l'adulte est aux côtés d'un enfant qui s'épanouit normalement, librement, et qui a l'occasion de vivre son autonomie, l'adulte se transforme. Donc effectivement, c'est le ensemble avec les enfants. Merci beaucoup, Lydie.